1330 Quand un art en vient par la longue voie des recherches de grands artistes où sont obstacles les théories, les nostalgies, les fantasmes au seuil d'une présence nue, d'une positivité, celle de l'épiphanie, de la chose simple comme dans les temps archaïques, il est prévisible que cette approche va tourner court Est-ce qu'il serait possible d'établir un parallèle avec l'époque actuelle lorsque vous évoquiez que font obstacle les théories, les nostalgies, les fantasmes ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir ? Il est certain qu'il y a d'immenses différences entre l'époque qui est le sujet de cet ouvrage et la nôtre La différence la plus profonde est sans doute que le XVIIe siècle et en particulier le XVIIe siècle romain reste profondément convaincu qu'il y a un fondement précisément derrière les représentations et derrière les discours humains Cela n'a pas encore été mis en question et dans ces conditions nous sommes d'une autre époque Ceci étant, il est certain qu'il y a aussi un rapport qui commence à s'établir C'est celui que je pourrais résumer en deux mots en disant que la réalité du monde sensible achève de se mettre en place d'une façon autonome C'est l'époque où Galilée a tourné vers la Lune sa lunette astronomique et il a découvert là, sur le sol lunaire, des accidents, des crevasses, des failles de matière, de matière comme ici sur Terre alors que jusqu'alors on imaginait que la Lune n'était que le plus proche de ces éléments divins qui appartenaient à un autre ordre de réalité que le nôtre C'est bien que dans la vision que l'on pouvait avoir tout pratiquement de la vie sur Terre la Lune était comme une sorte de faille par laquelle on pouvait communiquer avec une réalité transcendante et donc la Lune n'appartenait pas en un sens à la Terre Le paysage terrestre était en quelque sorte incomplet Il ne se refermait pas sur lui-même avec la découverte absolument fondamentale de Galilée et bien c'est donc l'univers comme tel l'univers physique, terrestre, visible qui se referme sur soi qui constitue en somme le paysage le paysage qui apparaît chez les grands peintres précisément de cette époque en particulier Nicolas Poussin Je dirais donc que ce n'est pas par hasard que le grand paysage en peinture est apparu à ce moment-là il signifie que la Terre devient notre lieu C'est ce sentiment que nous n'avons qu'un seul lieu le lieu terrestre qui s'est en quelque sorte confirmé dans notre monde et avec quoi nous avons à vivre Nous sans doute des rapports entre les deux époques par la profondeur qu'il est peut-être difficile d'aborder présentement Oui, je comprends bien J'aimerais enchaîner justement en restant dans le domaine de l'art sur une autre question que je me suis posée Vous avez dans vos nombreux essais sur Poussin, sur des artistes plus modernes beaucoup parlé de la fonction de l'art de ce rôle épiphanique Si vous êtes d'accord avec l'idée qu'une des fonctions de l'art serait également de refléter son époque est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que l'art contemporain ce qu'on appelle dans les milieux l'art contemporain c'est-à-dire en général tout ce qui n'est pas peinture, chevalet, etc. mais plutôt des vidéos, des installations des choses comme cela aurait cette valeur qu'il serait valable dans le sens même où il reflète simplement son époque même si cet art est parfois très vide de substances Notre époque est peut-être caractérisée par le fait que l'art se situe désormais ou en tout cas pour l'instant à deux niveaux différents dont l'un me paraît, dirais-je, presque regrettable Il me semble qu'à travers tous les siècles L'art a reposé sur le sentiment que le langage, la parole humaine avait pour tâche de comprendre les données fondamentales de l'existence et pour cela se souvenir que les mots ne sont pas comme tels un règne autonome au sein duquel on peut s'enfermer mais une représentation seulement approximative qu'il faut transgresser pour retrouver la réalité spécifique et fondamentale de la vie à savoir que précisément elle échappe à toute forme de langage notre finitude notre rapport à nous-mêmes n'est pas réductible aux mots puisque les mots généralisent et donc nous séparent ainsi de la particularité totale que nous sommes chacun de nous donc à travers les siècles l'art réfléchissait à notre condition au sens, comme vous disiez tout à l'heure de notre vie en sachant que le langage n'était qu'un instrument pour réfléchir à cela Or, depuis, disons, Manet depuis Les Demoiselles d'Avignon de Picasso depuis le début du XXe siècle en tout cas habitude a été prise de considérer que le langage était la seule réalité qu'il n'avait pas à se tourner vers quelque chose de plus que lui qu'il n'avait pas à se souvenir de notre finitude qu'il était donc un lieu pour des constructions ludiques par lesquelles on échappait en somme à la réflexion sur l'existence alors il y a donc un art tout un art qui est en un sens fidèle à la société présente puisque celle-ci vit et agit semblablement pour beaucoup en tout cas d'entre nous mais qui n'est plus à mon sens en rapport avec cette réalité du sens qu'il faut toujours retrouver alors voilà il me semble qu'il y a un carrefour qui a été atteint dépassé et la poésie comme je l'entends c'est de rappeler disons qu'il est fondamental de ressentir que le langage n'est qu'un moyen et que donc l'art ne doit pas être autre chose qu'une recherche de vérité malgré tout où est-ce que tu es ou tu es pour la part ... 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